Musique C'est en 1992, au sommet de la Terre de Rio, que sont lancés les Agenda 21. Programme d'action répondant aux objectifs du développement durable, ils concilient équité sociale, efficacité économique et préservation de l'environnement. Ils sont pilotés par les collectivités locales volontaires des 178 pays signataires. En France, c'est à partir de 2004 que les Agenda 21 naissent au sein de certains établissements scolaires. Donc l'Agenda 21 mis en place dans ce collège vient en fait de l'initiative d'un professeur qui était en stage de formation pendant une année et à son retour m'a proposé effectivement de monter pour l'ensemble des élèves et du personnel un projet qu'on a appelé projet fédérateur qui concernait donc l'écologie. Quand j'entends effectivement écologie, je pense immédiatement développement durable mais surtout à venir. Et donc dès que la décision était prise de mettre en place ce type de démarche, j'ai organisé des réunions de travail avec tous les acteurs du collège, tous les personnels, les enseignants, les parents et bien sûr les élèves. C'était le principe des World Café. Donc en fait tout le monde est acteur, tout le monde apporte sa contribution. Et donc les questions qui étaient posées c'était, d'abord il y avait un travail en amont, c'était c'est quoi le développement durable, c'est quoi l'Agenda 21 ? Et puis ce qui était intéressant c'était de savoir, de connaître leur perception de l'établissement en matière de points forts, de points faibles par rapport à l'Agenda 21, par rapport au développement durable. Et puis quelles étaient les priorités, quelles étaient les attentes fortes. En 2010, la thématique a donc été « halte au gaspillage ». Afin de respecter le principe de gouvernance, un comité de pilotage associant personnel administratif, enseignants, élèves et parents d'élèves a été mis en place. Des éco-délégués ont été élus dans chaque classe. Je suis éco-déléguée depuis le début de l'année, à peu près. Et ça consiste à faire des projets pour l'environnement, par exemple l'Agenda 21. Nous avons fait la sortie à Lutherbach, au Cynes. Et ensuite nous sommes allés à l'Electropolis et nous avons fait des expériences. Ça me plaît d'être éco-déléguée, car maintenant je fais plus attention à la nature qu'avant. Et j'essaye aussi d'encourager les autres à faire plus attention à la nature. Chaque vendredi, les élèves ramassent les déchets éparpillés dans la cour. Certains ont donc décidé de mener campagne. Pendant l'heure de vie de classe, j'ai des élèves qui ont voulu faire une action pour l'Agenda 21. Et on s'est mis d'accord pour la création d'affiches, pour inciter les élèves à moins jeter dans la cour. On a passé plus d'une séance en heure de vie de classe à trouver ces slogans. Et bon, moi je leur ai indiqué si ça pouvait marcher, de retravailler un petit peu le texte. Mais ils viennent d'eux, c'est bien les élèves qui ont trouvé les slogans. Donc, fais ton tri ou je te pourris la vie. Bon, moi le pourri, j'étais pas trop d'accord. C'est leur choix, comme on dit. Ça là, j'aimais bien. Trier, c'est laisser la planète en bonne santé. Ça rimait bien. Oui ? Bonjour, c'est pour le ramassage des papiers. Une fois par semaine, des élèves passent dans toutes les classes afin de ramasser les vieux papiers destinés à être recyclés. Merci beaucoup, au revoir. L'année dernière, j'ai voulu essayer d'être éco-déléguée, ça m'a plu. Alors du coup, cette année, j'ai voulu refaire. J'ai adoré toutes les activités qu'on a faites. On avait fait une journée citoyenne. J'ai adoré ça, j'ai adoré m'occuper des ateliers. Après avoir travaillé une année sur la thématique alto gaspillage, une journée d'animation et de bilan a été organisée avec les partenaires associés. Et donc, on a fait une négoration officielle. Avec un apéritif sobre en énergie, puisqu'en fait, on avait des fours solaires. On a cuit des cakes qui ont servi à l'apéritif. Et ce premier bilan mettait en avant qu'en matière d'économie de papiers, ça dépassait toutes nos espérances, puisqu'on a fait une économie de 40%. On a économisé 2000 euros rien que sur une année scolaire. En matière de collecte de vieux papiers, on avait ramassé plus de 200 kilos de papiers. Les parents des élèves, les professeurs sont de plus en plus impliqués. Donc au début, évidemment, c'était un peu difficile pour mettre en route. Mais progressivement, les gens se sont de plus en plus intéressés à cette dimension de l'établissement. Et ça reste donc un des projets forts. Et je pense qu'il a beaucoup contribué à, je dirais, éveiller l'esprit citoyen de nos élèves. Et calmer donc aussi beaucoup de problèmes de vie scolaire que nous avons assez fréquemment dans cet établissement. On a une section, la section Ulysse. Donc ce sont des enfants qui relèvent de l'handicap, qui eux aussi ont beaucoup contribué à sensibiliser tous les autres élèves au respect. Donc les respects entre eux. Et ça, l'ordre de vie scolaire, ça calme beaucoup. C'est ce respect. Donc on évite certaines exactions quand même. Cette forte mobilisation n'a été possible qu'en intégrant l'ensemble des acteurs dès la phase de réflexion. D'autre part, afin de préserver la dynamique, il était important de se diversifier. Aussi, tout en poursuivant les efforts entrepris, la deuxième année a été axée sur les actions en faveur de la biodiversité. L'idée de départ, c'était, voilà, on voudrait des abeilles. On voudrait que les abeilles trouvent de la nourriture. Donc il y a un groupe qui est en train de travailler sur la mise en place de ruches avec un apiculteur. Donc c'est mettre en place une prairie fleurie. Donc il y a une zone de pelouse qui sera remplacée par la prairie fleurie. C'est aussi laisser la nature reprendre le dessus, plutôt que de tondre, plutôt que de mettre des traitements. C'est permettre donc cette biodiversité de vivre, donc faciliter son développement à travers des nichoirs. Donc il y a des nichoirs pour les oiseaux qui ont été réalisés par le groupe d'Ulysse. Donc neuf nichoirs qui ont été mis en place sur différents arbres du collège. La classe Ulysse et son enseignante travaillent avec la professeure d'art plastique et le professeur de technologie à la fabrication de caissons en bois destinés à la culture de plantes aromatiques ou teintoriales. Alors qu'est-ce qui va nous expliquer ce qu'on a fait aujourd'hui ? Etel, tu veux essayer ? On a fabriqué, qu'est-ce qu'on a fabriqué ? Des caissons ? Des caissons ? Qu'est-ce qu'on va faire de ces caissons ? On va y mettre quoi ? Des plantes ? Quel genre de plantes ? Aromatiques. Aromatiques ? Quel genre de plantes ? Qu'est-ce qu'il peut dire quelque chose ? La menthe, l'asilique ? Non, de rien. Basilique, la menthe, la ciboulette, voilà. Et puis on va mettre ça où après ? Caracourri. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi on fait ce genre de choses ? Pourquoi est-ce qu'on a fait des nichoirs ? Pourquoi est-ce qu'on fait des caissons maintenant pour les jardins ? Qu'est-ce qu'on veut faire de notre cours ? Qu'elles soient propres. Qu'elles soient propres. Et puis, Loïc ? Qu'elles soient jolies. Qu'elles soient jolies. Et puis on a dit, qu'est-ce que ça va apporter de mettre toutes ces plantes et tout ? Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Les oiseaux. Les oiseaux. Les abeilles. Plus fort, on n'entend rien. Les abeilles. Les abeilles. Et est-ce que ça vous a plu, Nicolas ? Raconte-nous. Qu'est-ce que tu as bien aimé, toi ? Bien. Les mecs. Les abeilles. Qu'est-ce que tu as fait là-bas ? Visser. Tu as vissé ? Tu étais fort pour visser. Oui. Ah oui ? T'as fabriqué pour assembler les caissons. Un autre groupe, encadré par la professeure d'art plastique, a planté une haie dans la cour du collège. Nous avons planté 21 arbustes que nous avons choisis avec Madame Boileau, notre prof d'art plastique, par rapport à leur taille, leurs couleurs. Certains perdent leurs feuilles et d'autres n'en perdent pas. Je m'en rappelle de quelques-uns, je peux vous les présenter. Alors voici ici un oisettier rouge. Ici, c'est un viorne. Et celui-ci, c'est un fusain jaune. Le club Nature, encadré par la professeure de biologie, travaille à la création d'un arborétum. Avec les élèves, nous avons d'abord fait un état des lieux de tous les arbres de notre collège. Et nous nous sommes rendus compte que nous avions beaucoup de chance parce qu'il y a une grande biodiversité au niveau des arbres. Et nous avons décidé ensuite, aidé par quelqu'un du conseil général, monsieur Odino, de planter des arbres, et notamment des arbres fruitiers. Donc au mois de mars, une pelleteuse a fait les trous, puis nous avons planté ces différentes espèces. Et avec mes classes de sixième, nous avons mesuré chaque arbre et chaque arbuste pour, au fil des années, puisqu'ils vont rester quatre ans, nous pourrons effectivement mesurer leur croissance. L'an prochain, nous réaliserons des plaquettes techniques en bois qu'on plantera à côté de chaque arbre sur leur nom français et latin, un petit dessin et leur utilisation par l'homme. Par exemple, là, on a le noyer royal, jugulant régia. On peut manger la noix, qui est riche en oméga 3, et on peut fabriquer des meubles et des sculptures. Afin que toutes ces actions soient facilement reproductibles dans d'autres établissements scolaires, il était important qu'elles ne nécessitent pas un budget particulier. Le collège Charles-Péguy a remporté trois appels à projets liés à son agenda 21. Les trophées de l'environnement, à l'école du développement durable et protéger l'environnement Jadère. Au total, 600 euros leur ont été décernés cette année. Mais les enseignants encadrant les actions en dehors de leurs heures de cours le font bien sûr bénévolement. Je suis un enseignant, je suis aussi un éducateur. On est en train de former les citoyens de demain. Et donc c'est vrai que c'est notre rôle de faire en sorte que ces jeunes aient traversé le collège et puis retiennent que l'environnement, ce qu'il en sera, et ça dépend également du quotidien et des actes de chacun. Et donc ça fait partie de la mission des enseignants que de sensibiliser, d'associer, de mobiliser les jeunes dans ces différents projets. Je crois qu'ils regarderont après autrement les abeilles, les fleurs, les plantations, l'herbe qu'on coupe tous les jours ou l'herbe qu'on laisse pousser. Voilà, donc je crois que c'est de notre responsabilité que de les associer dans ces démarches. Nichoir, ruches, hôtels à insectes, haies, arboretum, mais aussi compost, observatoire de la biodiversité et marres pédagogiques prévues cet automne, autant d'actions mises en œuvre grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs du collège. Véritable projet pédagogique, les Agenda 21 permettent de faire émerger les valeurs de responsabilité et de solidarité, formant ainsi les futurs citoyens de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada